C'est-à-dire qu'il veut réconcilier le pays. Et force est de reconnaître que cette réconciliation-là tarde. C'est-à-dire qu'on entend des gens dire... Moi, j'ai reçu la dernière fois la patronne de télé-diffusion du Sénégal. Elle a choisi cette TV parce qu'elle est passée par ici. Elle a fait son stage ici. Mais elle a reçu la dernière fois la patronne de télé-diffusion du Sénégal. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu l'exemple. Oualisek est invité à la RTS. On l'insulte. J'ai même vu des voix autorisées. Tahaoudi dénoncée l'ordre. C'est-à-dire que, aujourd'hui, au Sénégal, il y a une partie du Sénégal, tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec le projet PASSEF, ces gens-là doivent être bannis. Ça veut dire que le pays n'est pas réconcilié. C'est-à-dire que la violence est de l'Oussuat, la tension est de l'Oussuat. Bougane Gaydani a donné son avis, en tant qu'homme politique et homme de médias, sur un homme politique, depuis trois jours. Nous sommes allés à dire que le pays n'est pas de l'Oussuat. Nous avons aussi une cause d'Androgène. de l'Oussuat, ça peut exploser plus tard. Non, non, non. Nous avons souvent, en sciences politiques, que l'État anoubli, que l'État anoubli. On a vu Ablaïwad pendant 26 ans, on est opposant. Mais dès qu'Oussuat est devenu président, l'État l'a anoubli. Mais comme... C'est mon Paul Ferrou, mais il y a un proverbe que j'ai vu. Le proverbe dit que l'habitude, l'habitude, c'est comme les cheveux. Tu as beau raser, ça revient. C'est une seconde nature. C'est une seconde nature. Et ces gens-là, à la limite, ils ont des instincts totalitaires. Et c'est pourquoi... Sectaire, clannique. Non, mais ça dit que c'est la logique des systèmes totalitaires. C'est la banalité du mal des groupes sectaires et totalitaires. Et les groupes sectaires et totalitaires ne prospèrent que dans la tension. Dans la tension, dans la menace. Donc, nous nous sommes en train de voir. Je me compare souvent. Parce qu'en termes d'analyse, la comparaison est toujours intéressante. Elles me compare souvent la façon dont Pastef, comme je dis, c'est du gangsterisme politique, comment ils ont fait une OPA par la violence, cocktail Molotov, menace, comment ils ont pris le pouvoir. Comment les navires ont pris le pouvoir. Là, ils compareront. Et puis là, tu comprendras, fin de temps, avec les prochaines menaces. Ça veut dire que l'État... Comparaison de Opel. Non, Opel, non. Non, évidemment. La finalité n'est pas la même. Parce que quand tu lis Hitler dans Mein Kampf, ce qu'il dit... Mais, regarde la méthode. Le parti nazi, non, comment c'est ? Populisme. Populisme, tentative de coup d'État raté, le putsch de midi de 1923, prison, prison, élection, pouvoir, Pastef. Et dictature ensuite. Non, qu'il a une deuxième phase, il fallait une toute la vie. C'est pourquoi, la presse a un très grand rôle pour sauver le Sénégal. La presse a été un tremplin pour ces gens-là pour prendre le pouvoir. Maintenant, il faut que la presse devienne un rempart. Pourquoi les l'État de l'État Hitler, populisme, tentative de putsch raté, le putsch de midi de 1923, prison, sortie, élection, pouvoir. Voilà, Pastef. Populisme, insurrection raté, prison, élection, pouvoir. La même trajectoire, la suite. Mais les nazis, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont dit que la démocratie ne nous enrache pas. Parce que nous, quand on était dans l'opposition, on a vu les faiblesses de la démocratie. Et donc, les nazis ont dit pour nous maintenir au pouvoir, détruire la presse et terroriser les magistrats. Détruire la presse et terroriser les magistrats. Parce que il faut le reconnaître, il faut le reconnaître, qu'ils sont cohérents dans leur logique. Mais quand on est dans l'opposition, mais asphyxie fiscale, c'est quoi la finalité ? Nous, quand on vêtait en affaires, on faisait des amnesties fiscales parce que c'était volontaire, c'était la politique. Deux fois, vous avez commencé à faire. Voilà, la dernière fois. sur une année, et l'amnestiraté. Mais l'amnestiraté, 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 l'amnestiraté. Mais nous, on assumait, on assumait que de nous avoir d'une bonne presse. Parce que la liberté de presse est la liberté qui conditionne toutes les autres libertés. Ce n'est pas parce que ce journaliste, je le dis. La liberté de presse conditionne toutes les autres libertés. Donc, les nazis, ils supprimaient la presse. Et quand ils ont supprimé la presse, il n'y avait plus l'Assemblée a voté le plein pouvoir pour Hitler. Regardez depuis quelques jours, l'asphyxie pour la presse. Asphyxie pour la presse, menacer les magistrats. Non, il y a un peu de l'administration qui est en train de se faire. Je vous dis, l'affaire fiscale de l'éducation, nous avons dit, nous avons recouvert 10 francs CFA au niveau de l'administration publique, parapublique. Tout est gelé. Ce contrat, convention, j'ai entendu le Premier ministre invoquer Jean-Luc Corruption. Alors que ce sont des conventions, contrats publicitaires pour vulgariser les politiques de l'État qui sont déjà entamées. Nous, presque mois de juillet. Les ministères, nous avons fait un coup. Nous avons un peu de l'administration qui est de revenir au processus d'amnestie fiscale. C'est un droit. Mais quand l'économie tourne, il n'y a pas de problème. Mais notre économie ne tourne pas. Il y a encore de traîner les pieds. Et je le dis, c'est le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a donné ordre de bloquer tous les comptes bancaires des groupes de presse concernés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ils font cohérent dans leur démarche. Maintenant, c'est quoi la presse ? Ça veut dire que c'est des gens qui ont des mécanismes de soupçons, qui font des vérifications, qui décontrent les fake news. Ça ne les arrange pas. Et la presse aujourd'hui, comme je dis, la presse a été un tremplin pour accéder au pouvoir. Maintenant, il faut que la presse soit consciente de son rôle. Aujourd'hui, la presse est le dernier rempart. Parce que, on a entendu le premier ministre du Sénégal dire que le président du conseil constitutionnel est un corrompu. C'est extrêmement... Non, non, c'est un grand. Si. Alors que pour moi que ça, l'UEMS faisait des communiqués. Et dans un pays normal, le premier ministre... C'est aussi grave. Dans un régime normal, le premier ministre aurait été démis où le président du conseil constitutionnel devait démissionner. Quand même, le premier ministre de la République du Sénégal, Tahouak Diakarou Nigni, ni Badiokamara, le président du conseil constitutionnel est corrompu. Et l'un de mes... Je ne l'ai pas dit qu'il n'y a pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai expliqué. Après, il a eu l'un de mes... Mais quand on partait de presse, de magistrie en ligne, le premier ministre de la République de la République s'il a dit que le Sénégalais a dit qu'on a dit Ousmane Sonko que déroule dource d'homme. Dource d'homme. Dource d'homme. Dource d'homme. Mais est-ce qu'on doit nous la banaliser? Non, c'est ça la gravité. Est-ce qu'on doit nous la banaliser? Parce que même quand on a dit grand théâtre, ce qu'on a dit, C'est ce que c'est. C'est ce que c'est.